Et bien bonjour à tous c'est Raïk et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de tuto Aujourd'hui le tuto sur les GVG partie 2 Alors cet épisode fait suite à la première partie du tuto sur les GVG Où on avait vu donc comment bien penser pour s'assurer une victoire en GVG Du moins sur le papier Et du coup on va continuer en présentant 5 teams efficaces et faciles à construire Contre des défenses assez spécifiques et embêtantes en GVG Alors je suis désolé je sais que j'ai mis longtemps à sortir de cet épisode et qu'il était quand même très attendu Mais à l'époque c'était un peu compliqué pour moi parce que je savais comment je voulais le faire Mais c'était très difficile Du coup j'étais un petit peu perdu et heureusement comme tous m'ont entendu Et c'est pour ça que pour cet épisode nous allons aller dans le menu du combat d'occupation Car l'une des dernières mises à jour de ce meneurs war vous permet maintenant quand vous cliquez sur la liste de vos membres En cliquant sur info de combat j'ai la possibilité de tester les défenses des membres de ma guilde Qui seront du coup nos cobayes pour cette vidéo Et comment on se sent plus attendre avec la première team Il s'agit de la team Rina Alors la team Rina c'est pas très compliqué C'est tout simplement une team composée du prêt-trépition d'eau Rina et de deux monstres vent Cette team marche très bien contre les défenses à base de monstres eau et vent mono-cibles Donc comme vous le voyez là en l'occurrence Molong qui sert Taïnao mais pas très intéressante La joueuse de harpe vent Triana et le Ariel Eux ce sont des monstres qui n'attaquent qu'une seule cible Alors comme vous le voyez donc j'ai laissé le combat en accéléré Mais comme vous le voyez du coup les... Ça c'est la team que j'utilise moi-même J'utilise avec Seara et Ganymed que je trouve très utile Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre monstre vent Le but c'est d'avoir Rina et deux monstres vents Et regardez la vitesse à laquelle ça tombe franchement Ça va tout seul et on est tranquille Jamais Rina ne tombera Elle a son bouclier Les monstres ne peuvent pas se faire suffisamment de dégâts pour la tomber Et regardez ça passe tout seul On va avoir l'occasion bien sûr de tester avec une autre défense Donc cette fois qui est une défense 4 natt Alors du coup on va prendre des monstres 4 natt Et des gongkoubos aussi qui marchent très bien C'est avec les jumelles vent qu'on utilise très peu d'ailleurs Et comme vous allez pouvoir le voir Ça marche plutôt bien Alors là on a choisi contre une def avec Skogul Bon bah du coup Egyr il ne servira strictement à rien Triana non plus On va focus le Skogul parce qu'effectivement lui fait des gros dégâts Mais on peut arriver à le contrôler avec les jumelles Et regardez là pour l'instant Skogul ne joue pas On va aller bien sur le tap Et on a du multi donc si on fait prendre le passif de la Triana C'est pas grave Bon mes jumelles sont très mal runées Si vous faites cette team avec des jumelles vent Runez les mieux que les miennes Mais regardez Mine de rien le Skogul il a quand même pris sacrément cher Heureusement que la Triana l'a soigné et la cleanse Mais c'est pas un problème On va continuer d'aller le chercher tranquillement De toute façon on a le temps Bon là il a pas fait son skill 2 mais c'est pas grave Et là tac le Skogul qui est tombé Et maintenant Ah non il est pas encore tombé Alors attendez 2 secondes On va y être Voilà ça y est il m'a juste fait perdre un peu de temps Mais c'est pas grave Tac Et à partir de là c'est gagné Egyr ne tuera jamais Rina La Triana ne sert plus à rien Et là il y a juste à aller tomber tranquillement Les euh... Aller tomber tranquillement la Triana et le Egyr Mais regardez mes Gears même avec la marque Ils ne servent strictement à rien Et là une fois qu'il guérit tout seul Il tombe comme une bouche Alors l'une des particularités de la Team Rina Si jamais vous affrontez des Feng Yan C'est qu'elle marche Mais méfiez-vous Feng Yan de par son Revenge Peut poser le Break Def sur l'une de vos 2 unités vent Et il faut savoir que le Break Def prime sur l'avantage élémentaire Du coup c'est pour ça que là je vais utiliser Skogul Parce que son KO ne peut pas être Revenge par Feng Yan Sinon vous pouvez également utiliser les bombes de Serra Ça marche très bien Là j'ai choisi Lushen en deuxième monstre Bah parce que je n'avais rien d'autre en fait Mais vous allez voir que ça va quand même bien tomber Lushen sign your def c'est plutôt sympa Donc là on a fait un premier caillou On a mis le Feng Yan midlife Bon là il va se soigner un peu On va quand même tenter le risque Regardez ça lui reste un point de vie Donc là on s'en est bien sorti Heureusement qu'il n'a pas Break Def sur Lushen Sinon on l'aurait perdu Mais bon c'est pas grave On va attendre simplement un deuxième tour Heureusement que Rina peut heal aussi C'est bien ça permet à Lushen de rester encore un petit peu en vie Pour justement aller guetter le caillou Cette fois Oh décidément je pensais que ça le tuerait Bon c'est pas grave Hop la Harmonia du coup qui redonne des points de vie Alors je sais que Harmonia est un monstre feu Et qu'elle va attaquer mes monstres vents Mais je pars du principe qu'elle ne tuerait pas Skogul comme ça Et essayer de prendre un truc un peu plus tanky qu'un Lushen Ce serait peut-être mieux Mais là j'ai fait un peu avec ce que j'avais Mais on va quand même s'en sortir Je ne m'inquiète pas du tout La Harmonia de toute façon ne fait pas trop de dégâts On va pas tenter cette fois le skill 3 de Lushen Parce qu'on va pas se faire Revenge Mais là cette fois le... Décidément Ah non c'est bon Ah c'est pas vrai Oh décidément Et Neptune ton Fengian il est quand même bien vénère Mais bon La Harmonia est tombée C'était déjà le principe à l'affaire Et maintenant ne reste plus que la Camille Et elle ne survivra pas au caillou que Skogul vient de balancer Et à partir de là c'est GG Et passons du coup à la deuxième team que je vais vous présenter Qui est une des teams probablement les plus efficaces que j'utilise en GVG Il s'agit de la team Jeanne Tetra Rica Alors si vous avez vu ma vidéo versus de Barretta contre Rica Sachez que je n'ai pas monté de Barretta Du coup j'utilise Rica mais vous pouvez tout à fait l'utiliser avec Barretta Ça marchera tout aussi bien Mais le principe en fait c'est que j'utilise beaucoup contre des teams Voilà en l'occurrence où il y a des Jeanne Des Théomars et n'importe quoi d'autre que vous pouvez trouver Le principe est très simple Je profite du lead résistance de ma Jeanne Tetra qui cleanse Qui pourra du coup retirer les potentiels taunts que la Jeanne d'en face me posera Et on focus le Théomars bien sûr et mes 3 monstres sont tanki Du coup je pense qu'on peut résister sans problème Un skill 2 de Théomars into skill 1 Bon pas un 3ème proc mais bon voilà quoi Après c'est la RNG c'est la RNG Mais regardez on focus le Théomars Ça tombe tout seul Les dégâts continu s'occupent sans problème des 2 autres monstres d'à côté Et de toute façon on a du sustain On a du cleanse On a de la provocation On est vraiment tranquille Et vous voyez ça tombe vraiment tout seul Il n'y a pas d'effort à faire Il y a du contrôle Il y a tout ce qu'il faut Et cette team là est juste quasiment intombable Il faut un sacré concours de circonstances Sur ce genre de DEF Pour espérer gagner Et c'est vraiment l'une des teams les plus safe que j'ai sur mon compte Et regardez ça tombe tout seul Les dégâts continu sont juste magnifiques Et les HP de la cible fondent à vue d'oeil C'est juste trop beau Et voilà ça tombe Voilà Adieu Taranis C'est GG Alors on peut également tester cette team sur d'autres types de DEF Comme là en l'occurrence avec le Raoul Et avec la Chazune Mais ce sera toujours pas un problème Le Raoul n'a aucun effet bénéfique à nous virer Et d'ailleurs on va même faire une petite variante On va mettre Raccoonnie à la place de Tetra Parce que si vous n'avez pas Tetra Je pense que Raccoonnie étant 3 nattes Ça devrait quand même être beaucoup plus accessible Et du coup c'est parti On se pose pas de questions Tac le Raccoonnie qui est quand même rapide Peut faire jouer soit la Jeanne Soit la Rika Voilà donc on va faire jouer la Jeanne Pour justement mettre le taunt Et éviter que Théomars ne s'enflamme Le Raoul qui est en déspère GG Silver Mais c'est pas ça qui va nous arrêter Hop on remet une petite vague de taunt Pour le plaisir Le contrôle de Rika Qui se met bien Et regardez le Théomars Qui est quasiment tombé Parce qu'on s'est acharné sur lui Et là il n'y a pas moyen de le raise Donc du coup s'il meurt Il est cuit On a fait proc l'endure Il n'y a plus qu'à attendre le prochain tour On va aller s'occuper du Raoul Là il est bien Petit proc ça fait plaisir Tac nouvelle vague de DOT Et c'est parti Proc autant que tu veux C'est ça que j'aime bien moi Au niveau des DOT C'est que c'est un excellent contre Au 7 violent Et du coup hop Le Raoul qui est plus là Le Théomars qui a proc Mais il n'a plus rien dans le ventre Il suffira de le tuer Avec un petit coup de parapluie de Rika Reste plus que chez une Et c'est terminé Et pour vraiment pousser le concept encore plus loin On va tester cette défense que nous propose Elios Qui est ma foi plutôt intelligente Mais vous allez voir Totalement inefficace Contre notre offense A tel point qu'on va la faire en full auto Regardez un petit peu Sans aucun problème Personne Il n'y a aucun effet bénéfique à virer Personne ne fait suffisamment de dégâts La Tetra va pouvoir cleanse Le skill 3 de Rika Les taunts de la Jeanne Le Shi'ou ne sert à rien Et regardez la vitesse encore une fois A laquelle ça tombe C'est juste magnifique On est en auto Je ne touche absolument à rien Et regardez à quel point Il est dans une situation critique Tous ces monstres sont plus que midlife Nous on ne les aime pas Regardez Ça pose des dégâts continus Mais la Tetra Elle s'en occupera sans problème Oh là bah disons que Tariqa Elle est quand même en forme mon ami Hop Voilà Tac Et regardez au prochain tour Ça va tomber tout seul Sans effort C'est ça qui est magnifique J'adore cette team C'est probablement l'une des meilleures offenses De mon compte en GVG à l'heure actuelle Et je vous conseille vraiment de la monter Alors la troisième team Que je vais vous présenter Est une team un petit peu particulière Et c'est une team qui marche très bien Dans les tours 4 nattes Il s'agit de la team Orion Verdehyl Et Lorraine Et comme vous le devinez C'est une team qui est faite pour cycler à l'infini Alors je vous conseille de l'utiliser sur des teams Enfin contre des teams Sur lesquelles vous allez avoir le premier tour Comme là en l'occurrence Votre Orion qui est très rapide Qui vous permet de booster les ATB Le Verdehyl Qui va redonner des tours La Lorraine Qui va contrôler les adversaires en face Et donc du coup Bah on est tranquille On cycle On cycle On réduit Bien sûr les ATB de tout le monde Pour les empêcher de jouer au maximum Du moins autant que faire se peut Si une attaque ou deux passes Ce n'est pas bien grave Mais il faut quand même se méfier Aïe Le Orion qui s'est pris un slip Ça c'est chiant Allons-y Donc on contrôle les Ah là là ça y est Voilà le caillou Into Proc violent Ça ça fait très mal Du coup bah Notre team peut encaisser Un caillou du Skogul Mais pas un deuxième Il va donc falloir aller très très vite On va tuer la Triana en priorité Bien sûr Après on va essayer d'aller chercher Le Khmun Ou le Skogul Ça dépend qui on finit en premier Mais je pense que là en l'occurrence Il vaut mieux aller finir le Khmun C'est ce qui me paraît le moins compliqué Mais donc du coup Bah tant qu'à faire en contrôle On contrôle hein On fait ce qu'on peut Et là le Skogul qui vient entamer Le Khmun qui devrait pas tarder à sauter Par contre je pense là Voilà ça y est c'est fait Ne reste plus que le Skogul Et là c'est terminé Il ne peut plus gagner Deuxième démonstration du coup Sur une autre team Qu'on a l'habitude de croiser Qui ressemble un petit peu à la première Mais qui est quand même Assez particulière aussi Donc bon bah pourquoi pas Après tout On est assez reparti Voilà Ça cycle à l'infini bien sûr Et vous allez voir C'est quand même tout aussi efficace Le Verdil qui redonne des tours La Lorraine qui contrôle Bon bah on reste dans la même logique L'idéal serait d'empêcher La Triana bien sûr de jouer Aïe 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 Le Heigir qui cycle bien entendu Le Khmun qui a lancé son caillou Ça c'est dommage Mais bon On est tranquille Voilà le petit stun qui passe Dommage on a pas stun le Skogul On va aller s'occuper de la Triana Dès l'instant où il n'y a plus de heal C'est déjà une autre histoire Essayons quand même D'aller contrôler un petit peu Non on préfère aller tuer la Triana Ok est-ce que je peux comprendre Là par contre Voilà On a perdu notre Verdil Mais mine de rien C'est pas forcément cuit pour autant Parce que bah Lorraine Permet quand même de contrôler la TB Le Orion s'il est en forme Ça peut le faire Mais bon Même avec un Skogul full life On n'est pas trop inquiet Tant qu'il nous reste Deux monstres sur trois On peut toujours continuer à le tenter Surtout s'il y a Lorraine Avec le fait de reset la TB Plus poser le slow Regardez Le Heigir qui tombe tout seul Ah pas de stun qui passe C'est dommage Mais il y a toujours moyen de le faire Le Skogul Bah s'il ne porte pas violent On est tranquille Bon s'il ne fait pas son skill don On est encore plus tranquille Et regardez Tac Le stun qui passe Le Heigir qui est cuit Il ne reste plus que le Skogul Et là Impossible Kill 1v2 Du coup On est tranquille C'est gagné Sans effort Regardez Hop Ça stun Et voilà Le Skogul qui tombe GG Regardez Tac Adieu Alors je vais quand même vous présenter Une autre démonstration Mais cette fois Contre une team Avec des 5 nattes Parce que ça ne marche pas Que contre les 4 nattes Le but de cette team C'est de prendre le premier tour Et une fois que c'est fait Il ne reste plus qu'à contrôler Du coup bah c'est parti Orion Qui nous permet avec son skill 3 De booster les ATB De retirer quelques wheels Il y en a Alors là par contre Le Xingzee va être chiant Parce que bah Il revenge est stun Donc ça va être la cible Qu'on va aller focus en premier Mais si un petit stun passe J'avoue qu'on va pas s'en plaindre Comme sur la Anavel Par exemple C'est très bien Et là on va surtout chercher A aller défoncer le Xingzee On lui reset ses ATB On essaie de contrôler Un petit peu à droite à gauche En essayant bah De se préserver D'un revenge Mais regardez Le Xingzee tombe quand même Assez tranquillement Le Kumar Il peut faire tous les silences Ce qu'il veut Il n'y a pas de problème J'ai des monstres à passifs Et là le Xingzee Ça y est Qui est cuit maintenant Enfin du moins presque Merci beaucoup Il ne reste plus que Anavel Et Kumar Et à partir de là On peut vraiment dire Qu'on n'est pas inquiet Je vois pas ce que la Anavel Peut faire surtout Si la Lorraine Reset son ATB Et qu'elle a déjà un pied Dans la tombée Qu'en plus de ça Elle est stun Merci le Kumar Qui fait durer le combat On apprécie toujours Mais c'est pas grave Ça va tomber sans aucun problème Tiens prends ton un stun Tu l'auras cherché La TB qui est reset Les slows qui sont là Les break def La Anavel qui tombe Il ne reste plus que le Kumar Et c'est plié Alors passons maintenant A la quatrième team Que j'utilise aussi pas mal Dans mes tours Principalement Mes tours 4 nattes De combat d'occupation Mais également en GVG Sur certains types de défense Assez tanky Mais sans pour autant Être trop compliqué Comme la défense Que vous voyez ici Et bien on va juste proposer Une petite variante Avec non pas Triana Mais Raccoon Du coup Raccoon qui va cleanse Qui va permettre De redonner les tours Très rapidement C'est quand même Plutôt pratique Ce sont des monstres Qui vont attaquer Que le Skogul Donc par son passif Qui va lui permettre De regagner son skill 2 Et le Raccoon Qui va pouvoir Lui redonner des tours Du coup Ils vont se prendre Full cailloux Et ça va faire du bien Du coup Hop Dommage qu'il n'y ait pas De petits procs violents Mais là le principe C'est de tuer Triana Dès l'instant où Triana Est tombée Il n'y a plus aucun problème Et de toute façon Mise à part 36 000 cailloux Du Skogul D'en face On ne craint pas grand chose Mais on va quand même Essayer d'éviter De se prendre non plus Trop de procs De la part de Triana Alors bien sûr Ce ne sont pas des teams Qui vont vous permettre De gagner un combat Rapidement Le but encore une fois Je le répète en GVG C'est de gagner Ce n'est pas D'aller vite Du coup On prend notre temps Du moment qu'on est safe Il n'y a pas de soucis Et regardez On est quand même Plutôt tranquille Le prochain cailloux Aura raison A minima de la Triana Mais je pense qu'elle Emportera le Khmun avec elle Non Elle n'a emporté que la Triana Mais c'est pas grave Du coup On va avoir un autre caillou De la part de son Skogul Mais on a quand même Perdu à Khmun dans l'histoire Mais le prochain caillou Devra régler la situation Je pense Voilà C'est lancé Et une fois qu'il retombe On est tranquille Alors la Triana Nous a pris un petit peu de temps Mais cette fois Je vous propose De voir ce que ça donne Quand il y a un Orion A la place de Triana Qui est une défense Qu'on rencontre quand même Également assez souvent Et bien sur le même principe Cette fois Il n'y a pas de heal Du coup ça devrait aller plus vite Cette fois Les cailloux du Skogul Sont quand même assez fatales Parce que Tout simplement Ils ne pourront pas récupérer De point de vue Là où nous Nous avons le Sustain Et le Cleanse de Raccoon Le Skogul Qui continue à regagner des tours Sa proc violent On apprécie toujours Là on utilise le skill de Raccoon Pour faire rejouer directement Le Skogul Et regardez Le Orion Qui a pris extrêmement cher Juste le Khmun A réussi A faire en sorte Que le Orion S'envole Je bafouille Désolé Mais c'est pas grave Encore un caillou De Skogul Et ce sera terminé C'est quand même Plutôt efficace On ne va pas se le cacher Allez Boum Merci Alors cette team là J'ai déjà rencontré Plusieurs fois Et je ne vois pas Où est la difficulté Du coup On va l'illustrer Tout simplement Il faut savoir Qu'il n'y a juste Un buff attaque Mais tant qu'il n'y a pas De break def Cette team Est totalement inefficace Contre notre Skogul Parce que Même la Mio Avec le buff attaque Ne fera jamais Suffisamment de dégâts Pour aller inquiéter Skogul Avec Raccoon Regardez Ca va tomber tout seul On se prend quand même Des petits taquets Mais je ne suis clairement Pas inquiet Du coup Le Skogul Quand il va pouvoir Lancer son caillou Il devrait normalement Disposer de la frane Et au cas où On peut mettre L'anti heal Pour vraiment Être tranquille Voilà la Mio Qui a l'anti heal Le caillou Qui est lancé Bon ça continue de taper Mais ça ne passe pas Travers le bouclier De Khmoun Bien sûr On est tranquille Là dessus Dès que le caillou Retombe Je pense que la Mio Va prendre un sacré coup Derrière la tête Elle tient quand même La frane Qui est toujours là Mais de toute façon Dès l'instant Où on se débarrasse De frane On n'aura plus aucun problème La frane Qui est midlife On le skill 2 On le fait rejouer Et là tout de suite Boum Plus de frane Plus de Mio Plus de problème Et enfin La dernière team Que je vais vous montrer C'est une team Qui me fera toujours Autant rigoler Parce qu'elle marche Très bien De par la débilité De sa composition Et mine de rien L'efficacité Dont elle fait preuve Notamment contre les teams A base de Ceara Perna Ou autre chose D'ailleurs Ceara Un monstre Et un perna Ou un autre monstre feu Ca marche extrêmement bien Il s'agit de la team Tesarion Je ne sais même plus Comment elle s'appelle Dias Et Harmonia Tout est free to play Dans cette team Et vous allez voir Que ça passe Des def Extrêmement compliqués Du moins pour beaucoup de gens Là c'est pas grave Si on sacrifie le Dias Le Dias est juste là Pour orienter la Lorraine Tour 1 Le Tesarion Qui va du coup Bloquer le passif de la Lorraine On peut cleanse Si on le peut Le Dias Et là On va chercher A contrôler la Lorraine Poser le break def Et le break attaque Sur le perna L'oblivion Qui se pose sur le perna Pas de proc violent C'est dommage Mais c'est pas grave Il y a de l'oblivion Dans tous les sens La Serra Elle peut faire sa vie Mais il faut déjà partir du principe Qu'il y a un lit de résistance en face Et que le Dias a pas mal de résistance Donc pour poser les bombes Bon courage Le petit cleanse La petite immunité Qui fait du bien Mais on peut toujours aller chercher Donc là on va chercher La Lorraine Ou le perna Suivant le premier des deux Qu'on arrive à aller chercher Mais c'est pas grave La Serra On la garde pour la fin Elle ne nous inquiète Absolument pas Parce qu'elle ira focus Le Dias Et le Dias peut encaisser Facile deux bombes De la Serra Du coup On va continuer sur le perna L'oblivion qui se pose Tranquillement Le breakdif qui est présent Les procs Toujours les procs C'est pas grave L'oblivion qui se pose Là cette fois Est-ce qu'on va terminer Ce maudit perna Merci beaucoup Et là maintenant A 2v1 On ne s'inquiète pas du tout C'est tranquille Voilà Vas-y Luce-toi bien Il y a de l'immunité Tranquillement C'est plié Alors cette team marche très bien Pour les défenses Où il y a pas mal de monstres à passifs Là en l'occurrence Tianlang et Laika Rebelote Pas de problème On peut même effectivement Se payer le luxe De mettre Véromos Ou n'importe quel autre tank d'arc Que vous ayez sous la main Un gros Jultan N'importe quoi Thésarion Un monstre d'arc Et Harmonia Ça passe très bien Regardez Le Tianlang De toute façon Il sert à rien Il n'y a pas de boost à TB On va surtout aller chercher Le Laika en priorité Mais avec l'Oblivion Bah pas de revenge Ah le Laika qui cogne quand même J'aurais peut-être pas dû Prendre Véromos Mais bon Pour cleanse les break def Du Je sais même plus Comment il s'appelle Du Ritesh Ça me paraissait être un bon plan De toute façon Voilà Le Laika qui est tombé On a perdu Véromos Mais c'est pas grave Là de toute façon Le Ritesh Ne m'inquiète pas plus que ça On va aller chercher le Tianlang Juste parce que J'ai pas envie de me faire stun Mais en soit Il me fait pas Il m'inquiète pas Vraiment pas du tout J'ai du heal à foison Le 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 passif qui est bloqué Même si on s'en fout Et allez hop C'est parti Ça cleanse Depuis quand un Ritesh Solo Une Harmonia Et un Tessarion Je vous le demande Sans problème Voilà Le Ritesh Qui se dirige tout droit Vers la mort C'est Tranquille Allez hop Zou Alors Toujours dans l'exemple D'aller tester contre Team Serra Cette fois on teste avec Une Iris Alors Iris qui est quand même chiante Parce que de par son passif Elle strip Mais c'est runé en despair en général Donc du coup Ça va contrôle dans tous les sens On refait confiance à Dias Je ne m'inquiète pas du tout Et on remet Harmonia Pour justement Cleanse Et redonner pas mal de points de vie Le Dias qui va orienter la Iris Même si elle a une AOE C'est pas grave Et donc du coup C'est parti Le Dias qu'on va peut-être perdre très vite On va essayer de contrôler le Perna Oh le petit Proc Violent qui fait plaisir Le Perna par contre Qui n'a pas beaucoup de points de vie Ça mon petit Neptune Allez hop Du coup Qu'est-ce qu'on va faire Je pense qu'on va quand même essayer Non 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 On veut d'abord tuer le Perna Tiens vaut mieux que de tu l'auras C'est pas grave On sacrifie notre Dias Non Dias qui tient la baraque Toujours bien sûr Cette fois il y a un gros skill 3 On a eu qui à partir sur la Sierra Bien sûr on s'y attendait Le Dias qui est toujours là Qui devrait pas Oh là 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 Le Proc Violent de l'Harmonia Qui sauve les fesses de Dias Décidément Il tient la baraque On bloque le passif de la Iris Pour bah empêcher le sustain Si on peut pas empêcher le strip Le break def Le break attaque qui se pose La Sierra qui n'est plus là Ne reste plus que Iris Qui ne fera rien du tout par la suite C'est une victoire Sans trop de difficulté On va pas se le cacher Et encore une fois Cette team monstrueuse Qui gagne par une débilité Juste accablante Allez histoire de vous montrer Que ça marche pratiquement A toutes les sauces On va tester la team De ce cher Kuro Qu'on salue bien sûr Si jamais il nous regarde Encore une fois La team des débiles Le Tessarion Le Dias Et La Harmonia Et bon bah On va voir Si jamais Est-ce que Kuro Créera la surprise Sait-on jamais Alors on range La Harmonia On sort le Tessarion Et en avant Guingamp Alors Bon Kuro Quand même C'est un client Normalement Là là Le break def Qui part quand même Sur le Dias Et on perd Dias Tour Ah Attention La Lorraine Qui se prend L'Oblivion Donc qui ne resetera pas La TB On va s'en débarrasser On s'est débarrasser De ta Lorraine Sans aucune difficulté Mon petit Kuro Par contre maintenant Il faut aller tuer Ah non Je pensais qu'on irait Plutôt chercher le Daphnis Mais effectivement Si on peut se débarrasser De la Serra On ne va pas s'en plaindre Aïe 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 La Serra qui pose Les bombes en effet C'est vrai que ça peut être chiant Mais oh le Daphnis Qui a un point de vis Ça y est c'est terminé Aïe par contre Oh le face to face Oh le face to face Aïe 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 Oh Kuro Oh ouais Tu ne l'avais pas vu celle-là Allez hop Cette fois c'est du mano à mano Mon ami Ta Serra Ou ma Harmonia Qui s'en sortira Ah ah Les heal Toujours les heal Et l'éliminité Tu ne t'en sortiras pas mon petit Et hop là c'est gagné Facile Facile Kuro Facile Allez je pense quand même Qu'on a le temps De s'en faire une dernière Avant de se lester Histoire de vous montrer Que je pense que là Si vous avez compris Cette team-là Il faut la monter Elle est totalement Free to play Même si vous n'avez pas eu la chance De faire le HOH Dias Il y a d'autres monstres d'art Que vous pouvez mettre Là je pense que Je me verrais bien Mettre plutôt un VEROMOS Au lieu de Dias Justement pour montrer Que même avec VEROMOS Ça passerait bien A mon avis Ouais Ouais si si Ça passe sans problème Je pense le VEROMOS Là Il n'y a Il n'y a rien à tanker Le Darion Ok On se Bon Ouais ouais Ça n'a pas de problème On va chercher la Harmonia Et c'est parti du coup Encore une fois Si vous avez un autre tank d'arc À mettre Allez-y Faites-vous plaisir Il n'y a pas de problème Donc là du coup On va essayer justement D'Oblivion Le Darion Histoire que tout le monde Prenne tarif Au même titre Pas de stun Tiens J'aurais probablement Mis un stun Alors Du coup On profite Il n'y a aucun stripper Mise à part Le Héladriel Le Mewang Qui est stun Toujours Tiens Reprends-toi un coup d'Oblivion Ça te fera du bien On va quand même Aller chercher le Darion C'est lui qui a un gros break def Le Mewang On le contrôle Donc il ne nous inquiète pas trop Tac Le stun qui passe Ça nous fait plaisir On va chercher le Mewang Qui est le seul à être réveillé Mais tant qu'à faire Si on peut aller s'occuper de Darion Ça ne nous déplaira pas Qui tombera en premier Entre Mewang Ou Darion Même si le Héladriel ramène C'est pas un problème là-dessus Allez Tac C'est parti Ça grignote Sans problème Le Héladriel peut juste faire duel combat Parce que sans doute Qu'il va en ramener un des deux Mais les deux étant bien entamés Tac Du coup Tu as ramené le Mewang Mais moi je te prends ton Darion Et à partir de là Bah hey Le Héladriel Qui est stun Et qui a déjà un pied dans la tombe Tiens Tu vas te reprendre un coup Pour le contre Oh les heal Toujours le plus de heal Bon ce n'est pas un problème Tac Le singe qui fait sa vie Tiens Reprends-toi un Oblivion Ça te fera du bien Petit break def aussi Putain il est tanky ton singe Mais je ne suis pas trop inquiet Ça devrait finir par tomber Voilà le Héladriel Qui n'est plus là Le singe Qui va le suivre Et c'est Gagné Bon bah je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui En tout cas On a quand même montré pas mal de teams Qui répondent bien A la logique Qu'on a développé dans l'épisode 1 Donc à savoir d'abord Gagné sur le papier Pour ensuite le démontrer Sur le terrain Les teams sont pas trop compliqués à faire Je vous invite à les refaire Si jamais ça pourrait vous aider On a quand même testé sur des teams Bien spécifiques Et bah mine de rien On aurait été plutôt Efficace Voilà qui conclut la deuxième partie Du tuto sur les GVG Si vous voulez que je vous fasse Une troisième partie Sur des def Qui sont bien spécifiques Sur lesquelles vous butez absolument N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et à ce moment là Je vous ferai un épisode Qui est vraiment centré Sur les def Les plus compliqués Que vous rencontrez en GVG Et on essaiera de voir ça ensemble Avec des teams accessibles à tous Sur ce J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501